Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième session de Python Rennes du jeudi 3 mars 2022. Nous accueillons pour cette deuxième session Nicolas Ledez qui va nous parler de Python for the Muggleborn DevOps, différentes façons de déployer son application Python en ligne. Je vais commencer la session par une toute petite rubrique Quad 9 Python qui regroupe quelques actualités que j'ai pu remarquer dans l'écosystème Python. Si vous, il y a des choses que vous voulez partager à cette occasion-là, n'hésitez pas à le faire. Ça ne se veut pas exhaustif, c'est juste quelques news que j'ai récupérés comme ça. La première, c'est la sortie de Python 3.11 qui intègre dans son shell une version non-bêta de Black. Il y a aussi la version 8.0 de Python, le shell interactif Python qui est utilisé notamment pour les notebooks de Jupyter, qui a été poussé après 250 PR et trois années depuis la version 7, qui améliore un certain nombre de choses dont l'autocomplétion dans les cellules de notebook ou dans le shell. Il y a aussi une lisibilité améliorée de tous les messages d'exception dans les sacs trace Python. Dans cette version 11, le module typing arrive avec un nouveau type qui s'appelle self, qui permet de résoudre des problèmes de syntaxe. Quand on essaie de faire une API Fluent, par exemple, quand on veut faire une nouvelle personne avec 7 first name, 7 last name, c'est ce qu'on appelle une API Fluent. À chaque 7 heures, on renvoie self, comme ça on peut chaîner des appels. Avant, on était obligé de dire, en termes de signature de fonction, pour aider les IDE à utiliser ce genre de fonctionnalités, on était obligé de mettre le nom de la classe entre guillemets, ce qui s'appelle une forward référence. Python se débrouille et les IDE se débrouillent pour résoudre ça comme étant la classe qu'on est en train de traiter. Du coup, la syntaxe fonctionne bien. Si on enlève les guillemets, il y a une erreur d'interprétation de Python. Ce qu'on peut faire, c'est importer self depuis le module typing et dire que ça renvoie self. Du coup, on n'a plus ce problème-là. Maintenant, les IDE vont se mettre à jour pour qu'on puisse utiliser cette fonctionnalité et avoir une autocompletion qui fonctionne bien. L'interpréteur Python est codé en C. Du coup, des gens ont eu l'idée de le compiler pour le faire fonctionner dans du WebAssembly. Et alors, dans certains outils, une première application qui a été faite, ça a été de faire un shell Python en ligne. Et du coup, on peut importer des modules. On peut faire plein de choses, tester des choses de syntaxe. En général, quand on s'ouvre un petit shell en local en Python pour tester des choses, on n'est plus obligé de le faire avec un environnement qui est à Python. mais on peut directement tester des trucs en ligne. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais c'est quand même assez chouette. Je sais qu'on a des experts de WebAssembly dans la salle. Et donc cet interpréteur compilé en WebAssembly, il pèse 5 mégaoctets. Donc ce n'est pas non plus hyper délirant à télécharger dans un navigateur. Sinon, depuis quelques jours, les téléchargements de PyPy ont dépassé le 1,5 pétaoctets par jour. Donc un pétaoctet, c'est un million de gigaoctets. Donc voilà, ça montre une certaine vitalité de l'écosystème. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager éventuellement ? Ou on passe à la suite ? Eh bien, on va passer à la suite alors. Et voilà. Putain, je vais y arriver. Eh bien, lui qui a déjà fait l'introduction. Donc je suis content de pouvoir enfin reparler en public. Ça faisait longtemps, donc je suis un petit peu rouillé. Donc on va parler de concrètement comment est-ce qu'on peut déployer une application qui a été développée par d'autres, puisque moi je suis plutôt administrateur système. Et donc, qui est-ce que je suis ? Donc Nicolas Lodez, je suis DevOps Guru chez CGWire. CGWire, alors bon, je suis administrateur système depuis 2000. Ceux qui n'étaient pas nés, taisez-vous. Et développeur Python depuis 2003. Donc ceux qui n'étaient pas nés, taisez-vous aussi. CGWire, c'est quoi ? C'est une plateforme collaborative pour studios d'animation. Donc en gros, le but, c'est de fluidifier la création de tout ce qui est animation, 2D, 3D, et ainsi de suite. Donc si ça vous intéresse, on a un super site Internet. Et aujourd'hui, on a 57 clients. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est que chaque client a une VM qui lui est dédiée. Donc ça fait 57 VM. Et en février, on a créé 64 démos. Donc quand vous voulez une démo de notre produit, on vous crée une VM qui vous est dédiée. Et on l'a détruit quelques semaines après. Donc on en a eu 64 en février. Et pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que sur chaque VM, on a une instance de Kitsu. Donc c'est la partie front-end, c'est du JavaScript qu'on envoie au client. Et Zou, c'est un produit qui a été écrit en Python. Et il est décomposé en trois parties. Donc on a la partie API. On a la partie qui gère les événements WebSocket. Et on a un truc qui gère tout ce qui est asynchrone avec RQ. Donc ça nous fait un ensemble de trucs Python à faire tourner sur un ensemble de 57 plus 64. Je vous laisse faire l'addition. Multiplié par 3, ça fait un bon paquet de Python. Et si on compte les renards et les éléphants, j'ai l'impression d'être le gardien du zoo. Et tout ça, c'est piloté avec Salstack. Et pour injecter les données, j'ai fait une application en Django qui est totalement cachée des clients. C'est notre back-office qui permet de créer des instances. Et on a une application Web qui prend les demandes de démos et qui les envoie à ce back-end-là. Donc je tiens à vous prévenir, comme l'a dit Bonaldi, ce mec-là a foiré toutes ses démos. Donc j'ai essayé de vous préparer des démos, mais je ne vous garantis pas qu'elles fonctionnent. Dont la dernière que vous m'avez vue préparée que je ne ferai pas parce que ça ne marchera pas du tout. Je vais commencer par vous parler un petit peu d'histoire et ensuite un petit peu de magie pour rester dans le thème que Luc nous avait donné. Donc pour les prochaines présentations, vous ne serez pas obligés, mais si vous le faites, ça nous le fera plaisir. Donc quand j'ai commencé à travailler, tous les Unix, que ce soit du Solaris ou du Linux, étaient basés sur un système un petit peu plus ancien, qui était le système 5. Je crois que c'est Berkeley qui avait fait ça, avec un fonctionnement relativement simple. C'était des scripts d'init. Donc on avait un premier script qui prenait tous les fichiers qui étaient dans un répertoire. et qu'il y avait une boucle fort et il lançait ce script-là avec un start. Alors l'inconvénient de ce système-là, c'est qu'à chaque fois qu'on lançait un script avec un start, il fallait qu'il rende la main. Donc il fallait que chaque produit fonctionne en mode démon, donc qu'il puisse se lancer et rendre la main et continuer à tourner en tâche de fond. Donc pour ceux qui ont fait des serveurs web à l'époque, ils voient de quoi je parle, c'était relativement fastidieux. Mais système D est arrivé, sans parler des autres systèmes, où système D permettait de démarrer un applicatif en tâche de fond et de récupérer toutes les entrées et sorties, alors principalement les sorties pour les envoyer dans des logs, mais surtout l'applicatif pouvait tourner sans rendre la main au système et ça fonctionnait relativement simplement. Alors bien sûr, j'imagine que vous connaissez Docker. Donc Docker utilise un petit peu le même principe que système D et ça va même plus loin, c'est si votre process rend la main, Docker va être qu'il est automatiquement. Et on avait d'autres systèmes un petit peu équivalents à système D dans différents langages. En Python, on avait Supervisor D et en Node.js, il y en avait un autre, je ne sais plus ce que c'est, mais ça permettait de remplacer un système D et de lancer des process qui, eux, ne rendaient pas la main. Et il y en a qui font des choses très sales, qui mettent ce système-là dans du Docker pour avoir un truc qui ne rend pas la main. Et pouvoir lancer plusieurs trucs dans un conteneur Docker, ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Maintenant, on va parler un petit peu du choix du framework. Si vous avez une nouvelle application à développer et que vous avez pour ambition de la mettre en prod et qu'il y ait plus d'un seul utilisateur et que vous puissiez scaler, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Donc, déjà, j'ai parlé du fait de pouvoir garder la main sur le process. Donc, quand vous allez regarder la documentation, ça va être du foreground pour pouvoir lancer ça dans un conteneur Docker. Parce que même si vous ne le lancez pas dans un conteneur Docker tout de suite, peut-être que ça vous arrivera un jour et si vous ne prenez pas en compte cette fonctionnalité-là, vous serez bloqué. Donc, pareil pour système D, superviseur D. Et gardez quand même la possibilité de le lancer en mode démon parce que si un jour, vous devez lancer ça dans un vieux système où je ne sais pas pour quelle raison on remplace Docker par autre chose, il faut que vous puissiez quand même le lancer en background. Donc, vous avez plein de frameworks qui permettent de le faire. La plupart le font nativement, Django, Flask, etc. Commencez pas à utiliser des trucs bidouillés dans votre coin parce que sinon, vous aurez des problèmes. Il faut que ça puisse renvoyer un PID. Donc, le PID, c'est l'identifiant numérique du process pour pouvoir le killer, lui dire de recharger sa conf, etc. pour pouvoir lancer ça dans des systèmes legacy du type init. Ensuite, pensez à la manière dont vous allez pouvoir gérer vos logs. Donc, vous avez l'ancêtre syslog, mais il y a énormément de systèmes qui continuent à utiliser ce système-là et si vous ne l'utilisez pas, vous serez peut-être bloqué dans certaines situations. Vous avez aussi la possibilité de loguer ça dans un fichier. Donc, pareil, certains administrateurs système ont leurs habitudes. Ils aiment bien avoir les logs qui arrivent dans un fichier, un log rotate et je fais un kill je ne sais plus quoi pour lui dire de faire une rotation du fichier de log puisque quand vous renommez un fichier, le handle reste ouvert sur le fichier, donc il continue à écrire dans le fichier. Ça peut faire des trucs un petit peu bizarres. Et bien sûr, envoyez vos logs dans stdout, stderreur parce que quand vous allez faire du docker ou du système D, ils récupèrent la sortie standard pour le mettre ailleurs, donc dans journal D, en local, ou l'envoyer sur un autre système de logs. Et pour ne pas vous embêter, utilisez une librairie standard de logs. Donc, en Python, vous avez Logger qui fait ça très très bien. Vous créez un logger, vous logez avec et à le jour où vous voudrez modifier la cible de votre logger, vous n'aurez qu'un seul endroit à modifier et ça va considérablement vous simplifier la vie. Ensuite, il va falloir prendre en compte la partie configuration, puisque votre application, elle ne va pas être configurée de manière unique partout. Et bien sûr, on ne met pas les secrets dans le git et ainsi de suite. Donc, le plus simple, c'est de le mettre dans des variables d'environnement. C'est devenu une espèce de standard, mais prenez en compte la possibilité d'avoir ça dans une variable d'environnement. Ça pourrait être utilisé autant côté Docker que côté système D et même n'importe quel système init. Vous pouvez charger votre fichier avec toutes vos variables d'environnement avant de démarrer votre produit. Et si ça charge les variables d'environnement, vous n'aurez plus rien d'autre à faire. Un fichier de configuration, ça peut être pratique aussi. quand vous commencez à avoir des structures de données un petit peu complexes. Et certaines personnes préfèrent avoir un bon fichier de configuration en YAML, en JSON, en XML pour les masos. Mais c'est bien d'avoir la possibilité de le faire. Et donc là, encore une fois, vous avez des librairies qui vont vous permettre de vous aider à simplifier ces parties-là. Utilisez-les quand c'est possible pour vous. Et le top, c'est un fichier de configuration qui est capable de charger des variables d'environnement. J'ai découvert ça cette semaine. Un truc que j'avais besoin de mettre dans du Docker. J'étais bien content que je puisse mettre un fichier de configuration un petit peu complexe dans mon conteneur et qu'il puisse charger les secrets via des variables d'environnement. Ensuite, comment on va déployer tout ça et à quoi il faut penser pour que ça puisse tourner en production ? La première étape, ça va être la partie CI. Je ne vais pas m'étendre dessus trop longtemps, mais vous avez des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests d'intégration, etc. Le but, c'est que nous, en tant qu'administrateur système, on veut qu'à la fin de ce système, de ce pipeline-là, on soit à peu près sûr que quand on va prendre le produit et le mettre en production, ça va tourner. Ensuite, pour déployer tout ça, on va vouloir construire un artefact. Donc, un artefact, c'est quoi ? Ça peut être un fichier zip, un package Debian, peu importe, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit reproductible et quand on va prendre cet artefact-là, on va l'installer sur toutes les plateformes et ça va fonctionner systématiquement. Alors, j'ai l'artefact pour simplifier. On va voir que Git, ça peut être considéré comme un artefact. Alors, Git, c'est très bien pour démarrer, mais au bout d'un moment, vous aurez des problèmes. Quand je vous disais mes 57 instances plus mes 64 que je crée par mois, typiquement, j'ai atteint la limite avec Git et au bout d'un moment, les mises à jour sont super lentes, la création est super lente puisque un Git clone, ce n'est pas instantané, alors que récupérer un fichier zip, même un peu gros, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je l'ai dit, un targz. Vous installez votre truc avec le Git clone, vous faites toutes les compilations qui vont bien, vous récupérez votre cible qui est dans dist, build, je ne sais pas quoi, vous faites un targz et vous envoyez ça sur vos serveurs. Ou alors un conteneur Docker qui installe tout dans le conteneur. J'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer le fonctionnement de Docker à qui que ce soit. Non, bon. Et une autre solution, c'est de l'installer avec du PIP. Donc, PIP, ça va être le système de packaging de Python. Donc, soit vous pouvez le mettre sur du PyPy si votre produit est open source parce que tout le monde va pouvoir l'installer avec un PIP installement super produit. et si vous ne voulez pas le mettre en open source ou le gérer différemment, il y a la possibilité de le faire via Git. Donc, il y a une commande de PIP et vous mettez le chemin du repository Git avec éventuellement la branche, le tag, et ainsi de suite. Et PIP va aller le récupérer pour vous, va l'installer en local et compiler ce qu'il y aura besoin de compiler. Encore une fois, ça va fonctionner, mais si vous le faites via Git, vous allez atteindre quand même certaines limites. Donc, pensez-y quand vous commencez à avoir une infra suffisamment grosse. Après, ça ne sert à rien de perdre du temps au début de votre projet quand vous n'avez pas de client. Bien sûr, pour installer tout ça, dans l'idéal, c'est de mettre ça dans un virtualen pour éviter de pourrir le serveur parce que Luc nous avait montré la dernière fois l'intérêt d'un virtualen, c'est qu'on va installer toutes les librairies dont on a besoin pour faire tourner notre produit dans un environnement cloisonné. C'est un équivalent de Docker, mais juste pour la partie packaging Python. Et si jamais vous le cassez, RM-RF du virtualen, vous le recréez de zéro et on repart pour un tour. Et c'est surtout très facile à gérer et à installer. Ou alors du Docker. C'est pareil, votre conteneur Docker, s'il ne vous plaît plus, vous le mettez à la poubelle, vous en refaites un nouveau et vous repartez de zéro ou vous faites évoluer l'existant. On va partir sur les démos qui, sur un malentendu, vont peut-être marcher. Je vous ai parlé de système D. On va commencer par cette partie-là. Alors, j'ai déjà préparé une VM avec du Terraform. Je l'ai déjà installée. J'avais mis du Let's Encrypt que finalement, je n'ai même pas utilisé comme ça. et je récupère des URL. Je vais peut-être vous montrer quand même en quoi consiste mon application. Donc, le but, c'est d'avoir une petite application. Donc, c'est le journal intime d'Harry. Pour travailler sur ma machine, j'ai fait un Docker Compose qui lance un conteneur Docker de PostgreSQL avec un login, un mot de passe, une base de données et tout le tralala qui va bien. J'installe un adminer parce que ça me permet de faire des actions sur la base de données plus facilement qu'en ligne de commande. Et vous noterez que j'expose ces deux ports-là mais je n'ai pas mis mon application parce que je préfère lancer mon application sur ma machine et pas dans un conteneur. Donc, Docker Compose up-d pour avoir ma base de données en tâche de fond. Et maintenant, si je fais un Poetry install pour vérifier que j'ai bien tout qui est installé sur ma machine, et un Poetry Run. Voilà, comme j'ai un gros doute sur ce que j'avais lancé, l'historique du Shell, c'est très bien. Et donc, je me retrouve avec une application qui tourne ici. Vous voyez, c'est trop bien. J'ai un petit icône. Quand je clique dessus, je reviens sur la page d'accueil. j'ai un article qui s'appelle « J'ai peur des araignées » avec un super contenu. Je reviens à la page d'accueil, « J'ai peur des orages » et ainsi de suite. Et ce qui est bien avec Django, c'est qu'on a une interface d'administration qui est fournie par défaut. Et pour avoir cette interface d'administration, vous n'avez quasiment rien à faire. Et si vous savez vous connecter, ça marche mieux. Donc, vous pouvez créer des groupes et des utilisateurs par défaut. Moi, je n'ai pas du tout utilisé cette fonctionnalité-là, bien que si, puisque mon utilisateur d'administration, il est là. Et donc, pour gérer les articles, je peux en rajouter un. Blablabla. Je sauvegarde. Et si je retourne à ma page d'accueil, je vois bien que j'ai mon nouvel article qui est là. Donc, ça marche bien. Et si je veux supprimer cet article-là, je le supprime. Oui, je suis sûr. Et si je retourne sur la page d'accueil, mon article a bien disparu. Bon, j'ai mis une semaine pour faire ça. Donc, je ne suis pas développeur front. Et le but, c'est de faire tourner ça sur mon serveur qui est déjà plus ou moins prêt pour la partie système. Donc, j'ai un serveur Nginx, comme on peut le voir. J'ai déjà configuré la partie TLS parce que lancer un Let's Encrypt, je pense que vous savez déjà faire. mais j'ai une bad gateway parce que j'ai tout supprimé avant que vous arriviez. Donc, je me connecte sur le serveur. On voit bien mon Nginx et des trucs qui traînent. Donc, j'ai bien mon serveur Nginx qui est là et qui tourne. Donc, ça, c'est toute la partie relativement commune à tous. Donc, j'ai fait un apt-get update, installé BUDE essentiel parce que pour installer PsychoDB, il y en a besoin. Les librairies, enfin, le Python en tant que tel, les librairies DEV, la lib postgrès, un Nginx, un Certbot pour Let's Encrypt et Docker.io pour pouvoir lancer du Docker et un Docker Compose parce que c'est quand même bien pratique. Et j'ajoute mon utilisateur Ubuntu dans le groupe Docker pour pouvoir lancer les commandes Docker directement à partir de mon utilisateur sans utiliser la commande sudo. Donc là, il y a toute la partie Let's Encrypt. Ce soir, je publierai un repository avec tout ce que j'ai utilisé pour faire ça si vous voulez réessayer. Et donc, la partie système D, on va commencer. Donc, je fais mon git clone. J'installe un virtualenv. Je fais mes démos en copier-coller maintenant parce que comme ça, je suis à peu près sûr qu'elles fonctionnent. J'installe PIP dans le virtualenv que je viens de créer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pardon ? Ça a marché l'installation de l'inv Oui. En fait, ça a fonctionné, mais il nous dit qu'il n'a pas réussi à installer PIP dans le virtualenv. Et je ne sais plus pourquoi il me dit qu'il faut installer cette partie-là, mais si, si, ça fonctionne. Ça aurait pu être le truc qui faisait foirer la démo. Et maintenant, j'installe Poetry dans ce virtualenv-là. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est Poetry ? Non. Alors, Poetry, c'est un système qui nous permet d'écrire le projet. Donc, on va aller voir dedans. Et globalement, ça utilise deux fichiers. Un fichier de description du projet. Donc, on fait un Poetry init. Il va nous demander comment s'appelle le projet, dans quelle version il est, est-ce que je veux mettre une description, etc. Le but, c'est de pouvoir gérer les versions de toutes les librairies que je vais utiliser. Je vais revenir un petit peu plus tard. mais aussi de pouvoir le déployer sur PyPy. Je peux faire un Poetry upload. Je ne sais plus exactement la commande. Mais il va tout compiler en local. Il va faire le package pour l'envoyer sur PyPy et il va le uploader pour nous. Donc, oui. Il va faire des gens regarder la vidéo de la session précédente et on en parle davantage. Voilà. Effectivement, Luc nous avait plus précisément parlé de Poetry. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans le détail. Mais si vous êtes intéressés, à la fin, on pourra revenir dessus. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une librairie, on va faire un Poetry add. Donc, j'ai ajouté Django, j'ai ajouté PsychoDB, j'ai ajouté Django Environ pour avoir des variables d'environnement, Green Unicorn et White Nose pour gérer la partie statique. Donc, tout ça, je l'ai fait à partir de ma machine et à chaque fois que je rajoute une librairie, il va me gérer toutes mes dépendances, ce qui fait que je me retrouve avec un fichier qui s'appelle poetry.loc dans lequel je vais avoir toutes les versions qui ont été utilisées pour installer mon projet sur ma machine. Donc, quand je vais aller sur le serveur et que je vais faire un... D'abord, je vais faire un git clone de mon truc. En fait, je l'ai déjà fait en haut. Et donc, je vais configurer mon Poetry locale. Donc là, Virtual Anv Create Through, je vais lui dire de me créer un Virtual Anv pour ce projet-là. Donc, je vais avoir un Virtual Anv qui est différent de celui que j'ai créé tout à l'heure puisque je vais aussi lui dire de me créer un Virtual Anv dans le répertoire où je suis parce que sinon, par défaut, il met dans un répertoire qui est dans le home directory .cache avec un nom créé aléatoirement. Alors, pourquoi je le mets en local dans mon environnement ? C'est que comme ça, ça me permet de le charger plus facilement sans être obligé de faire un Poetry. Alors, comme j'utilise un Virtual Anv, il faut que je fasse Poetry Run Pip Freeze. Donc là, je vois tout ce qui est... Justement, il n'y a rien. Par contre, mon Virtual Anv, il est là. Et si je veux lister ce que j'ai dans mon Virtual Anv ici, bin... Enfin, si je veux vérifier mon Virtual Anv, je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans .cache ou de faire un Poetry Run, etc. Et vous verrez pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure aussi. Et donc, maintenant, je vais installer toutes mes libres avec un Poetry Install. Donc là, il installe cette librairie dans cette version-là. Chaque version est vraiment strictement identique à ce que j'ai sur ma machine. Le gros avantage, c'est que si ça marche sur votre machine, il y a de fortes chances que ça puisse marcher sur votre serveur de prod. Alors, je dis de fortes chances parce que quand on n'a pas de bol, il y a forcément un truc qui ne marche pas parce qu'au hasard, vous avez un système de fichiers qui ne gère pas la casse sur votre machine de développement et vous avez un système de prod qui gère la casse et puis votre fichier qui était lisible sur votre machine, il ne l'est plus sur le serveur de prod. Merci Apple. Et j'ai essayé de le mettre sensible à la casse une fois, c'était une très mauvaise idée. Et donc, quand j'ai une mise à jour à faire, je peux aller sur ma machine et faire un poetry update ou je ne sais plus quoi, il met à jour les libres, on relance nos tests sur ma machine, on fait le git push. Comme la CI fonctionne bien, ça fait un poetry install, ça lance tous les tests et patati et patata. Ce qui fait que quand j'arrive en prod, j'ai un truc qui normalement est à peu près fonctionnel. Normalement, si je fais mon git push, je peux dormir sur mes deux oreilles et ça doit pouvoir fonctionner. Alors, comme j'utilise des variables d'environnement parce que je vous ai fortement incité à le faire tout à l'heure, on va vérifier. Donc, j'ai mis mon nom de base de données, mon utilisateur, mon mot de passe, la machine sur laquelle je vais me connecter, le secret Django. En réalité, il est comité en dur dans le code, mais je m'en fous puisque ce n'est pas utilisé. Pareil pour les Django All Out Host. Normalement, il ne faut pas le mettre dans le code, il faut le mettre en variable d'environnement pour que ça puisse être dynamique en fonction de votre environnement. Mais pour gagner du temps, je l'ai mis en dur dans le code. Et, normalement, on a une base de données. qui traîne parce que j'ai oublié de la supprimer. Donc, on supprime tout ça. Vous n'avez pas vu, mais le serveur, il était vierge. Et donc, j'ai un fichier SQL qui me permet de recréer mon rôle, ma base de données, de révoquer les droits qu'il faut pouvoir révoquer et de rajouter les privilèges à mon utilisateur sur sa base de données. Boum ! Ça m'a créé mon rôle, ma base, ça m'a révoqué les droits qu'il fallait révoquer et ainsi de suite. Et donc, maintenant, on va faire un truc marrant. On va d'abord installer l'application. Donc, je vais copier ces deux fichiers là dans mon répertoire système D. On va les regarder maintenant. On va commencer par celui-là, c'est le plus simple. En gros, ça va créer, enfin, ça va gérer le socket slash run slash gunicorn underscore harry.sox Donc ça, c'est un socket Unix. L'intérêt de passer par système D, c'est que c'est lui qui va gérer les droits sur la socket. Donc là, j'ai mis les droits à l'utilisateur 3WData. C'est pour que Nginx puisse aller lire dans ce socket-là. je peux modifier les droits et ainsi de suite. Et là, c'est la définition du service, donc la description. Ça requiert le socket que j'ai créé avec l'autre fichier. Ça va démarrer que si le réseau est démarré. c'est un service du type Notify, je ne sais même plus ce que c'est. Ça va tourner avec l'utilisateur Ubuntu et le groupe Ubuntu. Ne faites pas ça en prod, créez un utilisateur spécifique par application. Le runtime directory, je ne sais plus ce que c'est. Le working directory, c'est vraiment important. Systemd va se mettre dans ce répertoire-là avant de lancer la commande. Le Django settings module, j'aurais pu le mettre dans la variable d'environnement, ça aurait été beaucoup plus logique. C'est pour lui dire d'aller chercher les settings de l'application dans cette variable-là, dans cet objet-là. Le virtualenv est dans slash home ubuntu-hari.v-env. C'est marrant, il doit manquer un petit pass devant. mais ça marche sans, donc comme quoi ce n'était pas indispensable. Et je charge le fichier avec les variables d'environnement que j'ai affichées tout à l'heure. Une fois que j'ai fait tout ça, je lance le green unicorn qui tourne dans mon virtualenv. Je lui dis de démarrer avec deux workers. Le log level, c'est du info. Le socket sur lequel il va écouter, c'est le socket Unix que j'ai créé avec système D et il va lancer l'application app.wizwig. WSGI plutôt. Quand je vais vouloir le recharger, il va faire un kill-sup sur le PID. Donc, l'intérêt de système D, c'est que quand il va démarrer un process, il va automatiquement récupérer son PID et il va le stocker dans une variable qui s'appelle mainPID. Donc, tous vos trucs système D peuvent utiliser cette variable-là pour faire un kill sauvage si vous voulez forcer un restart, pour faire un reload si vous avez besoin de recharger, faire votre rotation de log, recharger votre configuration, ainsi de suite. Et le kill mode mixode, allez voir dans la doc, mais a priori, il va essayer un premier kill gentil et puis si le process ne rend pas la main, il va lui faire un kill moins neuf, un truc comme ça. Et je lui mets un fichier TMP privé, c'est-à-dire que système D va lui créer un répertoire slash TMP qui sera totalement vide et il n'y a que ce process-là qui pourra aller dedans. Alors, pourquoi je vous montre tout ça ? C'est que système D c'est assez simple à mettre en place, ça vous permet de cloisonner vos applications de manière relativement simple sans être obligé de passer par Docker. Docker, ça va vous rajouter une couche de complexité, potentiellement de la perte de perf, des problèmes réseaux parce que ça peut être un petit peu le bordel, je te vois être un petit peu chafouin mais les histoires de EIP tables pour forwarder les paquets, des fois c'est un peu moyen. et donc tout ça, ça marche. Donc, il faut dire à système D de prendre en compte ces fichiers-là. Donc, on fait un daemon reload pour prendre en compte les nouveaux fichiers. En réalité, si j'avais fait un enable des services, peut-être que ça aurait fonctionné, mais comme je les avais déjà créés tout à l'heure, le daemon reload permet de forcer la prise en compte des services et sur un malentendu, ils sont peut-être déjà démarrés. Et bien non. Donc, on va le redémarrer. Donc là, il tourne bien. Tiens, on va aller voir les logs, c'est intéressant les logs. Donc, ça, c'est la commande pour afficher les logs avec système D que journal D va récupérer à la volée. Et donc, si je reviens ici, si je recharge ma page, là, j'ai une belle erreur parce qu'il me dit que la relation aree.undercorderies does not exist. Oui, puisque ma base de données est encore vide. Et je vois que j'ai bien les logs qui sont affichés dans mon terminal. donc, le premier truc à faire, c'est la migration. Comme j'ai chargé ma variable d'environnement, j'ai bien les informations par rapport à ma base de données. Donc, c'est bien le process que je viens de lancer, manage, qui fait la migration de la base de données et pas le démon qui tourne en tâche de fond. Donc, je réaffiche les journaux. Et si je recharge ma page, ça fonctionne bien. Et j'ai rien dans les logs puisque je ne lui ai pas demandé de m'afficher les access logs. Donc, on va aller faire un tour dans la partie administration. Bah merde, ça marche. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Parce que normalement, il aurait fallu que je gère les statiques. ça, c'est du spécifique à Django. Ça vous permet de compiler toute la partie statique et de tout mettre dans un répertoire qui s'appelle le statique. Je ne sais pas pourquoi ça marchait sans. Bon. Admin password. Ça ne marche pas puisque l'utilisateur n'existe pas. Donc, je crée mon utilisateur. ça marche. Je n'ai pas d'entrée. Alors, un truc qui est pas mal aussi avec Django, c'est qu'on peut générer des données de test et les charger directement. De mémoire, c'est l'autre data. Mais ce n'est pas ça. Bah si. Et donc, si je reviens là, j'ai bien mes deux trucs. Et donc, ça fonctionne comme attendu. Est-ce que vous avez déjà des questions ? Non. On va passer à la partie docker. Donc, le docker, il n'est toujours pas là parce que il... Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est le fichier de conf Nginx. Là, c'est du classique Nginx pour gérer la partie Let's Encrypt, la redirection pour l'https, le server name, le certificat TLS. Je lui dis d'aller chercher la partie statique dans ce répertoire-là. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ça avait fonctionné tout à l'heure. Et le proxy pass qui utilise le socket UNIX. Donc, le but, c'est de faire la même chose avec la partie docker, mais pour docker, ça va être plus simple d'utiliser un port TCP. Donc, je vais le binder sur du 127.0.0.1 sur le port 8000. Donc, ça ne marche toujours pas. Et du coup, on va reprendre à zéro. On va bien arrêter le process pour éviter d'avoir un faux positif. Voilà, j'ai tout supprimé. je recrée mes sources. Je vais construire mon image docker à partir de mes sources. Donc là, je le fais en local sur ma machine parce que je n'avais pas envie de publier ça sur une registrie publique parce que j'ai déjà trop de trucs sur Docker Hub et je n'avais pas envie de déployer une registrie privée, mais l'idée, elle est là, c'est que vous le construisez quelque part, vous le poussez sur la registrie et après, vous le démarrez sur votre machine. Donc, maintenant que mon image est prête, je vais aller dans le répertoire où j'ai tout, mais toutes mes sources qui permettent de démarrer ça. J'ai oublié un P. pour rappel, c'est bindé sur le port 8000. Mon Dockerfile est relativement standard. Je vais utiliser une image Python sur le Docker Hub en Python 3.8.12 Bool-Ai. Donc, c'est une version de Debian. J'ai pris 3.8.12 parce que sur mon serveur, j'avais du 3.8 qui tournait. Donc, comme ça, j'ai évité les problèmes de versions de Python différentes. Mais j'aurais pu en mettre une différente sur un malentendu, ça aurait marché. J'installe ce dont j'ai besoin pour pouvoir compiler Python en local dans le conteneur Docker. Et à la fin, je nettoie les sources. Je fais un pip install de Poetry. je crée, je lui dis de ne pas créer de Virtualenv. Donc là, c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai demandé tout à l'heure. Là, je veux que toutes les librairies que Python, enfin, toutes les librairies Python que Poetry va installer, je veux qu'il me les installe de manière globale. Comme c'est du Docker, si c'est moche dedans, entre guillemets, ce n'est pas très grave puisqu'il va y avoir que mon process qui va tourner. Je change le workdir pour lui dire de travailler dans slash app. Je copie les deux fichiers Poetry Tommel et Loc. Je fais un Poetry install. Alors, pourquoi je le fais en deux étapes ? C'est qu'avec Docker, quand vous construisez, si les fichiers Tommel et Loc n'ont pas changé, il ne va pas forcément refaire cette étape-là. Il va directement passer à cette étape-là. Donc, vous gagnez du temps. Ensuite, je copie mes fichiers Manage. Vous vous souvenez, c'est celui qui me permet de gérer Django. APP, c'est le code central de mon application. ARES, c'est la partie journal. STATIC, c'est les fichiers statiques. FICTURES, c'est les données de démo que j'avais. Normalement, on ne les met pas dans le conteneur de cœur, mais pour que ce soit plus simple, je les mets dedans. Et je refais un Poetry install à la fin parce que peut-être qu'il y a des librairies qui ont changé puisque par défaut, Poetry rend votre application locale disponible de manière globale, ce qui fait que vous pouvez faire un Python tiré M. Le nom de l'application, c'est ARES. Et normalement, ça peut fonctionner. Je génère la partie statique dans mon conteneur de cœur. Comme ça, mes fichiers statiques sont disponibles dedans. En réalité, je les utilise plutôt en local. j'expose mon port 8000 et je lui dis de me lancer mon serveur sur le port 8000 avec un run server, le manage, etc. Vous reconnaissez, c'est la commande que j'ai lancée tout à l'heure en local sur ma machine. La seule différence, c'est que je lui dis de binder sur 0.0.0. Donc là, c'est toutes les interfaces réseau qui sont visibles par le process et sur le port 8000 qui du coup est exposé par deux cœurs. Des questions ? Oui ? Il y a un micro ? C'était là. Il faut peut-être pour enregistrer ma question parce qu'elle est peut-être pas très intelligente, mais ça fait plusieurs fois que tu parles de compilation. et je ne vois pas trop ce qu'on compile dans un projet Python. Alors en fait, la librairie qui permet de se connecter à la base de données Postgre, elle est compilée avec les librairies Postgre. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un compilateur C. C'est du C, d'accord. C'est pas de compilation du Python ? Parce qu'en fait, en Python, il y a certaines libres qui utilisent des librairies C ou d'ailleurs autre chose, binaire. maintenant, il y a du... les librairies qui permettent de gérer tout ce qui est crypto. On voit de plus en plus arriver du Rust. Et en fait, Python est vraiment prévu pour pouvoir interagir avec des objets binaires. OK. Bonjour. Moi, j'ai une question. Alors peut-être qu'elle va être répondue plus tard. Je ne vois pas les secrets, les variables d'environnement qui concernent les secrets. Je me demandais à quel moment elle se dépassait et où ? Dans mon conteneur Docker ? Oui, ma question, c'est est-ce que ça va être dans le conteneur Docker ou comment c'est géré de cette manière-là ? Parce qu'en fait, là, pour l'instant, je n'ai fait que mon image mais je vais vous montrer comment je construis mon... comment je la démarre et comment je lui passe les variables d'environnement. D'accord, merci. Par contre, j'entends très peu le micro. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on refait un Poetry install quasiment en dernière étape. Parce qu'en fait, le premier Poetry install, il va installer ce qu'il y a avec le fichier Poetry.loc, finalement. Et le dernier, il va pouvoir t'installer des trucs par rapport à ce que tu as en local sur ton système. Dans ton application, je vous montrerai tout à l'heure. Oui, parce que là, dans mon cas particulier, effectivement, le dernier ne sert pas à grand-chose. Moi, j'avais une autre petite question par rapport à ton Dockerfile. Tu dis à Poetry d'installer, de ne pas utiliser d'environnement virtuel, mais il peut y avoir un risque de collision entre les dépendances de Poetry et les dépendances de ton application. Mais du coup, ça peut avoir un intérêt éventuellement d'avoir un environnement dans le conteneur. C'est comme toujours. Tu essayes d'abord au plus simple et puis du jour où tu as un problème, tu corriges. Mais oui, effectivement, je suis allé au plus simple en me disant que... Parce que là, du coup, je lance Python manage.py, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas du tout de virtualenv et ça me simplifie considérablement la vie. Mais effectivement, dans certains cas, tu peux avoir des problèmes avec tes libres systèmes. et c'est pareil, avec Poetry, j'imagine que tu dois pouvoir lui dire d'utiliser les libres systèmes qui sont déjà existantes plutôt que de les réinstaller. Parce que, par exemple, pour la partie TLS dont je parlais, des fois, les recompiler, c'est extrêmement galère et les distributions Debian, Ubuntu et ainsi de suite fournissent des packages Python avec ces librairies-là déjà précompilées. Donc, on récupère toute la partie qui doit être compilée déjà prête à l'emploi et on peut les utiliser directement dans Python après avoir fait un apt-get install et sans avoir besoin de compilateur sur la machine. Donc, toutes les dépendances qui ont besoin d'une compilation binaire, on pourrait les installer via ce mode-là et installer que du Python standard qui n'aurait pas besoin de compilation. C'est bon, je vous ai perdu. Du coup, on va passer à la suite si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, il y a Brendan sur le chat qui demande par rapport à la question sur la compilation Psycho, PG et les livres de crypto fournissent des wills avec des binaires déjà compilés, non ? Du coup, a priori, pas besoin de compilateur. Des fois, oui. Mais il se trouve que dans mon cas, il fallait que je mette le compilateur pour le faire tourner. Alors, pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Mais effectivement, le nouveau système de packaging permet de fournir des livres précompilés maintenant. Et je crois même qu'avant, il y en a qui trouvaient des bidouilles en mettant un package Python avec la libre précompilée qui fournissait un binaire ou une libre déjà précompilée. C'est bon. Donc, pour déployer le conteneur Docker sur ma machine, j'utilise Docker Compose. Alors, pourquoi ? Parce que c'est plus simple. Ça permet de versionner ça quelque part et de le lancer avec une commande et gérer des choses un petit peu plus compliquées. Là, par exemple, je redéploie ma base de données, je redéploie mon applicatif. Donc, vous connaissez à peu près ce que j'avais sur ma machine tout à l'heure puisque tout à l'heure, j'avais bien ma base de données qui était déjà créée comme ça. La seule différence, c'est que je n'ai pas mis le truc qui permet de gérer la base, je ne sais plus, c'était PG Admin, un truc comme ça. Et j'ai ajouté mon application. Et je n'expose plus le port de Postgre puisque je veux qu'il reste interne à mon projet. Globalement, Docker Compose, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un réseau dédié à ce projet-là quand je vais faire le Docker Compose Up. Il va démarrer les deux conteneurs et tout va être cloisonné à l'intérieur de ce réseau-là sauf les ports qui sont exposés. Donc, comment ça se passe ? On fait Docker Compose. Moindé pour lui dire de le mettre en tâche de fond. Et je démarre d'abord la base de données. Alors, je préfère faire comme ça parce qu'il y a toute une phase d'initialisation et pour simplifier les choses, je n'ai pas géré le fait d'avoir la possibilité que le conteneur Docker de l'application attende que le conteneur Postgre soit déjà running. Il y a la possibilité, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut mettre un binaire intermédiaire où il faut que votre application gère le retry à la base de données. Bref, c'est chiant et c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça. Donc là, mon application, elle est en théorie up et on retombe sur le même problème que tout à l'heure. Ma migration de base de données n'est pas faite. Et donc là, pour le faire, comment vous faites ? C'est vous lancer la commande Docker Compose exec-app. Donc en gros, il va se connecter au conteneur Docker existant et il va exécuter la commande .manage migrate directement dans le conteneur qui existe déjà, le conteneur qui s'appelle app. c'est la même chose que si vous faites un Docker PS Docker exec c'est même conteneur avec l'identifiant. mais c'est beaucoup plus rapide et vous êtes sûr de taper le conteneur qui concerne votre Docker Compose. Donc si je recharge, j'ai bien cette partie-là et si je me connecte, l'utilisateur n'existe pas. ce qui est bien avec le Docker Compose, c'est que automatiquement, votre commande lancée est interactive et elle a un pseudo-terminal, ce qui permet d'avoir un truc interactif comme on l'utilise là. Et si on ne tape pas n'importe quoi, désolé, j'avais mal vu le post-it et je vais lancer l'import de mes données tant que j'y suis donc admin password voilà mon application est fonctionnelle, j'ai chargé les données et si je retourne à la racine et ben voilà, ça marche. Donc on a déployé l'application avec système D et Docker. Alors du coup, je vais reprendre là où j'en étais. Donc la démo système D, vous avez vu, j'ai prévu au cas où ça foire. mais au cas où tout foire. C'est rare que je réussisse une démo. Et du coup, la démo pour du platform as a service, donc j'ai choisi Roku, vous faites git push et ça marche. En réalité, je ne vais pas vous la faire parce que j'ai commencé à la préparer tout à l'heure et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire pour que ça fonctionne, je me suis dit que j'allais abandonner parce que vous voyez, c'est déjà prêt pour faire le git push mais en réalité, il faut il faut à la racine du répertoire mettre un fichier proc file avec la commande qui va être lancée dans le dino. Donc le dino, c'est l'équivalent du conteneur Docker. D'ailleurs, je crois que maintenant, ça tourne dans un conteneur Docker. Il faut installer la lib Django Heroku pour que ça puisse tourner et dans votre fichier de settings, il faut importer la fameuse lib Django. L'inconvénient de ça, c'est que ça va peut-être moins bien marcher en local sur la machine. Je ne sais pas. Et puis, il y a une ligne à rajouter. Donc, je ne sais pas quel impact ça a. Si vous voulez, on peut le faire en direct. Non ? C'est bien. Merde. Eh bien, on va le faire en direct alors. Eh bien, Poetry. Alors, j'avais commencé, j'ai mis le fichier proc file. Donc, a priori, je démarre Green Unicorn avec app WSGI. donc, on a dit qu'il fallait rajouter Django et Roku. Donc, Poetry install, non, add. Alors, vous regarderez la précédente vidéo parce qu'on peut aussi mettre des librairies de développement qui ne sont pas installées en prod. Donc là, vous voyez qu'il a installé Django et Roku mais aussi une dépendance et il a figé les deux versions pour ces trucs-là. Donc, on a dit dans le fichier settings il faut rajouter un import Django et Roku. Alors, moi, je suis un développeur copié-collé et je n'en ai pas très honte d'ailleurs. Et à la fin, il faut activer Roku, bidule. on va voir sur un malentendu peut-être que ça marche en local. Ah bah merde. Bon, j'aurais pu le faire. Donc, tac, tac, tac. Alors, comme j'avais préparé les choses, en gros, vous créez un compte sur Roku, vous créez un nouveau projet. Ce qu'il y a de relativement magique, c'est que vous n'avez pas besoin de dire dans quel langage est le projet puisqu'il va le détecter automatiquement mais que si vous avez mis les bons fichiers. Donc, dans le répertoire où vous êtes ou de manière globale, je ne sais pas, vous faites un Roku login. Il y a quelques manip à faire au niveau du git pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et normalement, si je fais un git push Heroku main. Donc, ben oui, ça ne va pas marcher puisque si je ne commite pas ce que j'ai fait, ça va. Donc, git add proc file. Le git diff envoie tout ce qu'il a, donc tout ce que moi, j'ai modifié et les packages qu'il a rajouté. J'ai oublié un truc, c'est quoi ? Oui. C'est git add tiré donc git commit tiré m le message et tiré a pour ajouter automatiquement les fichiers qui ont été modifiés. Je suis très feignant. Et donc, il me dit que j'ai oublié un truc. Vous voyez à peu près ce que c'est. Non. Parce que le git push a marché. D'ailleurs, je ne sais même pas comment. Ah oui, parce que j'ai fait un Heroku login. Non, il me dit qu'il faut, pour pouvoir faire du Python, il me faut un fichier. c'est pas dans cet article-là, c'est dans celui-là. Ben oui, c'est pour ça que vous ne saviez pas. Il faut un fichier TXT avec les requirements ou un setup.py ou un pip file. On va faire un truc très très moche. Boum. À quoi ça ressemble ? Non, pas bonne idée. Alors ça, ça ne va pas marcher. Je suis aussi un développeur moteur de recherche. Alors vous remarquerez que ce n'est pas Stack Overflow. Donc je ne suis pas vraiment développeur. Donc il me demande de nettoyer le build pack et d'en utiliser un autre. Donc les build packs, c'est des espèces de recettes qui permettent à Heroku de construire votre projet. Donc ils en ont un pour Poetry. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Et un Heroku Python. c'est bien ça que je veux faire. Python Runtime. Pour éviter les problèmes, on va en avoir d'autres. Ah ben, ils en ont un. Et Heroku config 7 Poetry version. 이거는. Donc, on va en avoir d'autres. Donc, Donc, il va à la doc pour quoi faire alors du coup à chaque fois que vous voulez déployer sur Heroku la commande c'est réellement git push pardon il n'y a rien à comité en fait puisque toutes les actions que j'ai faites c'était avec les commandes Heroku qui interagissaient avec l'API d'Heroku pour faire toutes les configurations donc vous pouvez probablement le faire autrement mais là tu vois il a bien pris le git push puisqu'en réalité quand vous faites un git push c'est souvent à travers SSH et du coup vous interagissez avec le serveur distant donc soit c'est un vrai serveur git soit c'est un faux serveur git comme Heroku qui du coup va faire des actions donc il doit récupérer un post push ou un truc comme ça et il va lancer ses actions et bien c'est d'ailleurs maintenant si j'y vais peut-être que ça a marché ouais il ne m'a pas fait ma migration et donc maintenant c'est avec la commande Heroku normalement j'ai peut-être un Heroku key ou un Heroku shell donc on a dit un manage migrate même que ça marche on charge les données c'est la première fois que je prépare une démo en live tu avais déjà préalablement préparé la base de données ? non d'accord alors comment c'est à préparer la base de données ? tu n'as pas simplement déployé l'appli Python ? si et la base de données elle est où ? chez Heroku mais tu n'as rien eu à faire ? non parce que par défaut ils te fournissent une base de données Postgre ok c'est pour ça que j'ai choisi Postgre parce que Postgre c'est bien et les autres c'est pas bien non plus sérieusement je savais que Heroku utilisait du Postgre alors je crois que tu as la possibilité d'avoir d'autres bases de données mais par défaut tu récupères un dino donc c'est un conteneur dans lequel tu fais tourner ton application alors c'est Python, Ruby, Java, tout ce que tu veux mais c'est un petit conteneur qui a des ressources relativement limitées et une base de données Postgre donc pareil qui est relativement limitée mais qui permet de faire des trucs de base mais maintenant si je veux pouvoir m'y connecter en tant qu'admin il faut que je crée mon utilisateur puis bon bah ils savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ouh et bah ça marche alors bien sûr toutes les commandes que j'ai tapées à la main intégrez-le dans un système qui permet de faire du dans votre pipeline d'intégration continue de déploiement continu moi mon pipeline de déploiement continu c'est un script shell je vais sur la machine je fais git pool.produpdate et il fait toutes les commandes à ma place alors c'est parce que pour l'instant j'ai pas besoin de plus mais commencez par faire des choses simples qui marchent et quand vous avez des problèmes vous les résolvez au fur et à mesure en rajoutant des trucs plus évolués mais si vous faites trop compliqué dès le début vous allez passer trois mois à faire le setup de votre application et vous avez juste un hello world en prod par contre avec un super pipeline intégration déploiement mais avec zéro client dessus donc réfléchissez en amont au truc d'ailleurs je vais peut-être pouvoir reprendre donc vous avez vu c'était vraiment git push donc et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça donc parce qu'une fois que c'est en prod c'est pas totalement en prod donc je passe sur tous les trucs traditionnels du style backup, supervision et ainsi de suite mais il y a peut-être des trucs à prendre en compte pour gérer votre prod pour quand elle commencera est un petit peu importante donc c'est les stack trace si vous déployez dans du conteneur docker et que vous commencez à en avoir deux, trois ça va être vraiment galère de collecter ces trucs-là et vous avez des outils aujourd'hui comme rollbar, sentry et ainsi de suite qui vous permettent de à chaque fois qu'il y a une exception qui est levée par votre applicatif qui tourne ça va faire un call dans l'API de rollbar, sentry, etc ça va récupérer la stack trace ça va la loguer dans un coin et potentiellement ça va vous envoyer une alerte sur un slack, un mail, peu importe et là où ça commence à être intéressant c'est que ces outils-là vont commencer à faire des trucs intelligents du style bah tiens ça c'est la même erreur que ce que j'ai eu et il peut automatiquement vous ouvrir des issues GitHub des trucs Jira pour les masos et ainsi de suite et ça peut même vous pouvez lui dire tiens j'ai déployé telle version et il va être capable de vous dire ah bah tiens cette erreur elle est vraiment fréquente depuis telle mise à jour donc c'est peut-être une régression que tu as dans ton code pour t'aider à troubleshooter vous pouvez pousser jusqu'à intégrer la partie donc vous mettez un plugin aussi côté client ce qui fait que le client et votre front et votre back vont interagir sur cette partie-là et vous allez avoir les informations suffisantes pour pouvoir débuguer et potentiellement reproduire le problème parce qu'une stack trace c'est bien mais si on sait quel est l'appel qui a généré cette erreur-là c'est quand même mieux un autre truc important c'est des logs centralisés parce que là j'ai fait un démo d'un conteneur d'un service sur une machine et il n'y en avait qu'un mais à un moment donné vous allez vouloir scaler donc aller regarder les logs dans chaque conteneur à chaque fois c'est un enfer donc réfléchissez à mettre des trucs du style Elasticsearch Loki Loki c'est la solution de Grafana comme Prometheus et ça vous permet de concentrer tous vos logs à un seul endroit et c'est plutôt pas mal le profilage donc si vous avez des problèmes de perf des bugs, etc. vous n'avez pas eSpy et j'ai mis ETC parce que comme ça je n'ai pas besoin d'en parler plus isolation de trafic ça aussi c'est un truc qui est important à réfléchir assez rapidement c'est qu'un jour vous allez avoir un utilisateur qui va avoir un problème et malgré le fait d'avoir Rollbar et ainsi de suite vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive réfléchissez à une solution pour pouvoir isoler un seul utilisateur pour le mettre sur un seul service un conteneur Docker un service système D peu importe mais prendre que cet utilisateur-là et le mettre sur un conteneur spécifique pour pouvoir débugger un petit peu plus facilement en live c'est pratique quand on n'a pas de clients mais quand on commence à en avoir voilà est-ce que vous avez des questions ? attend le micro du coup là tout ce que tu as fait si tu veux déployer ça dans un nouvel environnement quelles sont les modifications à faire dans le script que tu as fait je ne sais pas il y a un paramètre au début il y a quelque chose comme ça ? tu recrées ton nouvel environnement tu refais ton guide push je suis en train de réfléchir à quelle application je pourrais vous montrer la même non ? la même ? ben oui avec des articles différents ? ben d'ailleurs tu as vu j'ai déployé deux versions différentes une version de pré-prod dans système D une version de prod dans Docker ou l'inverse et les deux utilisaient des systèmes totalement différents puisqu'elles avaient deux bases de données différentes et des credentials différentes oui oui mais là tu as déployé avec deux systèmes de déploiement différents mais du coup mettons que on choisit Heroku on dit voilà c'est vachement bien et du coup si je veux déployer ne serait-ce qu'en staging et en prod ou je ne sais pas quoi enfin peut-être que ça Heroku le fait de base mais mettons client 1 client 2 et ben je crois que tu as la possibilité de on va partir sur un truc simple nouvelle app et puis je vais je vais la déployer aux Etats-Unis parce que j'ai envie de conquérir le monde j'ai pas besoin de pipeline bah oui bon alors là t'imagines qu'il y a peut-être un truc qu'il a pas aimé c'est qu'il a écrasé la branche précédente mais bon si tu te débrouilles bien dans le git avec toutes tes branches là je suis en train de faire mon git push donc là il aime pas parce qu'il faut que je refasse toutes les commandes que j'ai fait tout à l'heure je vais faire un script donc normalement ça va je l'ai pas encore le script maintenant je l'ai maintenant je l'ai et en fait comme j'ai tout mis en variable environnement pour chaque environnement que je veux redéployer je change toutes ces variables là donc je peux taper un serveur de base de données différent je peux taper putain d'ailleurs la base de données il l'a gérée tout seul j'ai rien fait oui mais je l'ai même pas configuré dans mon application peut-être ce sera sur la même base que tout à l'heure peut-être le Django Heroku ouais bon bref sur un malentendu ça a marché moi j'aime bien les malentendus oui mais dans mon code j'ai mis une variable d'environnement pour ma base de données donc bon bah là tu vois il faut tout recommencer sur la partie migration mais mais en fait comme t'as mis tout est tout ce qui est spécifique à une application dans une variable d'environnement enfin tout ce qui est spécifique à une instance même une instance de ton application il suffit que tu recrées une nouvelle définition avec des variables d'environnement différentes et du coup tu peux déployer en autant d'instances que tu veux du dev de l'intégration une instance par développeur une pré-prod une performance une prod enfin t'en mets autant que tu veux et c'est pour ça que c'est important de tout mettre en variable d'environnement d'ailleurs on peut aller regarder dans le app settings donc ça par exemple je l'ai pas mis dans l'application mais dans toutes mes apps Django ce truc là je vais le je vais le chercher dans une variable d'environnement et je crois même que si la variable d'environnement n'est pas positionnée l'application refuse de démarrer donc même pour mes environnements de développement il faut que je puisse avoir cette variable là qui est définie parce que c'est un truc qui est super important pour la sécurité du projet ça c'est pareil je les ai mis en dur mais d'ailleurs c'est marrant que sur Heroku ça marche aussi mais sinon ces variables là je les mets dans des variables d'environnement qui sont chargées à la volée avec le localhost et le 127 non je les définis aussi tu vois quand je disais que la base de données était définie c'est là donc je sais pas comment Django a fait j'imagine que effectivement le package Django Heroku écrase toutes ces variables là tac 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 ouais et globalement c'est tout ce qui va pouvoir différer d'une application à une autre je vais le mettre là dedans là c'est pareil on a vu mais debug il est la valeur est forcée mais t'imagines bien que je laisse pas la variable de debug à vrai en production donc c'est pareil c'est dans une variable d'environnement et si jamais un jour en production je veux l'activer bah paf je peux le faire rapidement aussi ça rejoint ma question justement et qui est un peu la même que j'avais tout à l'heure du coup si j'ai bien compris là les variables d'environnement elles sont définies dans Docker Compose c'est ça ? ouais mais ça c'est un fichier qui est comité non ? non là en l'occurrence non pas plus que ça mais tu peux avoir donc tu peux avoir un repository spécifique à ton à ta prod ou alors tu peux avoir un truc euh en fait Docker Compose dans les versions un petit peu d'ailleurs un peu plus récentes dans les versions qu'on utilise assez traditionnellement tu as la possibilité de surcharger ton Docker Compose avec d'autres fichiers donc tu peux avoir un Docker Compose comme celui qui est défini ici donc ça c'est dans mon environnement de développement et finalement tu vas pouvoir avoir un Docker Compose euh par défaut avec juste la base de données et l'applicatif pour pouvoir tourner dans une prod traditionnelle et tu vas pouvoir surcharger les attributs par exemple pour ta prod pour tous tes environnements tu vas pouvoir changer les valeurs euh des des informations DB User Password pour avoir des bases de données qui ont des credentials différentes à chaque fois euh tu vas pouvoir euh activer ou pas le fait d'avoir Adminer qui est juste un front-end à PostgreSQL je ne sais plus si ça tourne euh c'est un truc qui te permet d'avoir une petite guille euh ouais forcément c'est l'inverse voilà ça tu peux vouloir le déployer dans ton environnement de dev et par exemple en staging pour que les développeurs puissent aller regarder mais tu ne veux pas que ça soit mis en prod et en fait tu vas pouvoir avoir des fichiers YAML qui vont se concaténer se merger automatiquement en mémoire avec Docker Compose et il va pousser tout ça en prod et tu peux même euh mettre le fait d'avoir tes secrets qui sont différents entre prod staging qui tournent sur la même machine Docker mais les secrets sont stockés ailleurs puisque dans Docker tu as un mécanisme de gestion des secrets où en fait en théorie il n'y a que Docker qui peut avoir accès aux secrets donc là je vous oriente sur la doc de Docker sur la partie secrets et Docker Compose il y a des gens beaucoup plus compétents que moi en Docker Compose qui pourront vous aider moi je ne l'utilise quasiment pas en prod j'utilise Nomad qui est une alternative à Kubernetes d'ailleurs c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais ce que j'ai montré avec Docker et Docker Compose je l'ai pris comme exemple parce que c'est plus facile à comprendre mais si vous avez du Kubernetes dans votre boîte vous pouvez le déployer exactement de la même manière et l'application telle que je l'ai développée vous pouvez la prendre telle qu'elle et la mettre dans du Kubernetes avec le bon charte Helm adapté et ça va rouler après pour compléter en complément de l'overloading des fichiers Docker on peut aussi utiliser les variables d'environnement directement dans le Docker Compose et soit les variables d'environnement existent soit on a par exemple en environnement de dev un fichier .env qui doit être au même niveau que le fichier Docker Compose et qui contient ces variables d'environnement ce qui permet aussi de basculer facilement d'un environnement à un autre sans avoir sans risquer de publier ses secrets sur le repo pardon ? c'est pas un argument de hub en fait c'est un argument de Docker et il était en haut oui merci la dernière session on avait parlé de Payenv si je me souviens bien pour moi c'était un remplacement de Virtual Env non c'est pas un remplacement alors Payenv c'est quelque chose qui te permet d'avoir plusieurs versions de Python sur ta machine je crois pas non d'accord ok et la deuxième question c'est dans le cas d'un packaging sous Docker est-ce qu'on a moyen de ne pas embarquer Poetry dans l'image est-ce qu'on peut faire différemment ? 2 il m'a semblé que dans l'image qu'on crée avec Docker on embarque Poetry dedans oui il y a un moyen de ne pas l'avoir parce qu'en fait avec Docker tu peux faire des images intermédiaires une image pour le build et après une image que tu vas lancer en prod et en gros tu vas pouvoir copier tout un répertoire que tu as utilisé dans ton image de build dans ton conteneur de destination donc finalement si tu crées un virtualenv avec Poetry dans le truc de build et qu'à la fin tu récupères ce virtualenv pour le mettre dans ton conteneur de prod ça va fonctionner après je ne vois pas l'intérêt d'enlever Poetry du truc de prod parce que je ne pense pas que ça soit un trou de sécurité mais moi j'aurais plutôt enlevé la partie compilateur librairie de dev et ainsi de suite du conteneur à la fois pour réduire la surface d'attaque et réduire la taille du conteneur mais encore une fois l'idée c'était de faire une démo rapide c'est Luc a un Dockerfile très très bien fourni pour ça où justement il y a plusieurs steps et je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que j'ai trop de trucs confidentiels qui traînent il faudrait que je retrouve le bon mais tu peux trouver Dockerfile oui Dockerfile multistage en attendant pour compléter la réponse tu peux créer un bash un script entry point qui fait un source activate de l'environnement virtuel et qui exécute la commande qu'on a passé en paramètre et du coup quand tu fais Dockerrun ton image et bien après tu peux mettre Pythonrun ton application et puis à son démarrage le conteneur va activer l'environnement virtuel et lancer et exécuter la commande qu'il aurait eu en paramètre du coup ça permet de lancer l'application web ou n'importe quel service numérique donc c'est ce que t'as là tu à partir et merde j'aime pas les trucs quand tu cliques ça ouvre les trucs à partir d'une image Golang tu la nommes builder tu récupères tous les trucs que t'as récupéré tu fais ton go build et à la fin il va générer un binaire qui va s'appeler app mais tu veux que ça tourne dans un conteneur alpine faites pas ça en prod il y en a qui ont essayé tu copies à partir de l'image builder donc celle qui a été mise ici tu copies le fichier app dans l'image courante et tu lances cette image là donc ça te permet de construire tes images en deux étapes une avec tout ce qu'il faut pour compiler et tu peux installer toutes les librairies que tu veux et même à la rigueur la taille que fait l'image on s'en fout un peu puisque celle qui va être utilisée à la fin c'est celle là c'est bon et bien merci beaucoup merci à toi Nicolas et on va pouvoir passer la bière il y en a il sondage sur peut-être vos envies de sujets pour la prochaine session peut-être même qu'il y a des gens qui sont très partagés des choses on recherche plus des speakers que des suggestions de sujets ça sera à voir ensemble nous avec Corentin on est dans une boîte on bosse essentiellement avec du Python donc avec le déploiement d'applications Python en ligne donc éventuellement si un retour d'expérience de nous de ce qu'on fait peut intéresser alors peut-être pas aussi poussé que ce que vient de nous montrer Nicolas sur l'aspect déploiement pur mais peut-être quelque chose de plus à plus haut niveau on va dire mais qui couvre beaucoup plus de choses si ça peut intéresser et puis parce qu'il y a l'occasion d'évoquer quelques technos quelques outils qu'on utilise et ce genre de choses on pourrait on pourrait organiser ça avoir à définir ensemble puis si ça intéresse les gens bien évidemment merci à toutes et à tous et puis on va pouvoir passer à la suite de la soirée tu peux couper parce que on peut-être à la suite on peut-être au bout de la suite Merci.